La polémique fait rage en République démocratique du Congo depuis la décision du ministère des Affaires étrangères d'invalider dès le 16 octobre prochain tous les passeports semi-biométriques au profit des passeports biométriques. Un véritable casse-tête pour les agents de voyage. Certains clients seront bloqués à l'étranger si la mesure entre en vigueur. Par exemple, ceux qui sont partis aux Etats-Unis, qui devaient par exemple entrer par la Belgique ou la France après le 16 octobre, on ne sait pas quel sera leur sort. Les passeports semi-biométriques introduits en 2015 sont parmi les plus coûteux au monde. La directive fait la une des journaux. Les Congolais ne cachent pas leur colère. C'est vraiment difficile pour nous. D'abord, il n'est pas facile d'obtenir un passeport. Quand j'ai demandé mon passeport, ça m'a coûté 250 dollars et j'ai eu du mal à obtenir cet argent à l'époque parce que j'étais étudiant. Donc cette mesure n'est vraiment pas bonne. Pour certains analystes économiques, les défis logistiques pourraient bien obliger le gouvernement à faire marche arrière. Je crois qu'il ne sera pas invalide et je parie que le gouvernement va devoir reculer sur cette décision qui est de plus en plus insensée au regard de différents débats que cela a suscité. Mais si jamais cela est obligatoire pour ceux qui ont absolument besoin de voyager tout de suite, ce sera un simple hold-up, ce sera un simple raquette dans leur poche. Ils seront obligés de dépenser cet argent pour acquérir un nouveau passeport. Selon une enquête de Reuters, seuls 65 dollars iraient aux caisses du pays. Quant au reste, ils seraient transférés vers une compagnie basée aux Émirats Arabes Unis et détenus par une proche du président Kabila.